bonjour messieurs dames avant de passer à la suite je vais en venir à mamie se monte aujourd'hui elle avait une visite chez le véto pour vérifier si sa cicatrice est bien et si tout allait bien on a galéré pour la mettre dans son sac mais on l'a fait on a réussi on lui enlève les fils lundi ou mardi tout se passe bien pour l'instant là c'est la bonne nouvelle jusqu'ici elle mange bien elle boit bien elle va bien à la litière pourvu que ça dure alors maintenant je vais parler des gilets jaunes oui oui effectivement je souviens je soutiens certains gilets jaunes je soutiens les gilets jaunes qui bloquent des ronds-points je soutiens les gilets jaunes qui font de la politique et je soutiens les gilets jaunes qui disent dans la rue leur mécontentement et leur à le bol mais ce que je ne soutiens pas ce sont les casseurs et les gens foutre qui utilisent les gilets jaunes je les appelle personnellement les piliers de bar vous savez ils arrivent avec casquette bière ou alors avec barbiche de trois jours et leur grande gueule c'est insupportable mais c'est comme ça il y en a aussi dans les manifestations ce qu'il faut c'est que les gilles et les autres gilets jaunes mais il est regrettable qu'ils ne se soient pas professionnalisés comme des syndicats il est regrettable que nous n'ayons pas de syndicats gilets jaunes tout s'est fait au bénéfice de l'état et des partis politiques en effet qui irait voter pour les gilets jaunes maintenant après ce qui s'est passé enfin c'est compliqué maintenant je vais changer de sujet laurent wauquiez il m'a surpris il a eu une excellente idée le travail pour tous vous savez je dirais que sur 5 rsa 2 1 ou 2 peuvent se sortir d'une situation entre guillemets à brin cadavrant esq par le travail mais pour ça il faudrait d'abord leur donner l'occasion de retravailler vous avez bien saisie mon point de vue j'en avais fait part dans mes précédents tutoriels mais je les ai effacés j'ai été moi même au rsa je sais ce que c'est que de se lever le matin sans objectif avoir à faire à une administration qui se fout de vous et de votre existence à part un rapport trimestriel comment dire et encore faut le voir pour le croire à pôle emploi on n'est qu'un numéro de dossier et ça ça devrait être illégal selon moi il devrait y avoir un vrai contrat état et ré sateux mais moi c'est différent parce que j'étais malade match suivi mal diagnostiqué tout au et tout vous connaissez à peu près mon histoire si j'avais eu une assistante sociale et si l'assistante sociale m'avait dit oui mais il faudrait mieux que vous voyez un psychiatre ou quelqu'un comme ça pour faire un bilan psychiatrique les choses auraient pu être différentes si certains avaient eu une assistante sociale et que l'assistante sociale aurait dit il faudrait si vous le pouvez que vous voyez un alcoologue les choses auraient pu être différentes pour certains et si si la terre est ronde vous savez on peut la refaire mais le tout c'est c'est d'avoir les couilles de mettre les choses en place et là je rejoins laurent rugy vous quitte enfin c'est compliqué compliqué compliquamment simple parce qu'il a vraiment soulevé un lièvre avec son travail en comment dire là il a fait fort vous savez en réalité va y avoir de plus en plus de rs à 2 à cause de de la crise économique et macroéconomique et du sinistre économique que nous vivons et il ya de plus en plus de causes multiples et variées travail boisson drogue donc quand on est au tombeau rsa il ya une raison pourquoi pas tenter un diagnostic avec une assistante sociale un psychologue ou un psychiatre pourquoi pas avoir un vrai suivi du rsa 2 ça un coup je vous l'accorde mais c'est en mal nécessaire tout comme le fait de les faire travailler et là on n'a pas compris ça en france on vous verse une allocation tous les mois on vous dit tout ce que vous avez à faire c'est être inscrit à pôle emploi et roule ma poule et c'est tout et là je m'insurge je trouve ça idiot on sait simplement qu'on donc ça devrait être illégal mais bon je prêche dans le vide là je me rends bien compte en plus j'ai la grosse bouboule je vous explique je me suis déjà fait virer de pôle emploi quand j'étais au rsa ils m'ont coupé le comment dire le rsa pendant trois mois bon en réalité j'avais loupé un rendez vous qui était mal situé sur la feuille que j'avais reçu de pôle emploi pôle emploi s'est excusé mais pas la caf une fond cadeau à personne dès lors et depuis je n'ai plus confiance en notre système ça c'est clair voilà ça c'était pour l'anecdote est ce qui m'a fait comment dire ce qui a fait que je n'ai plus confiance en la caf bon pourquoi je milite pour les gilets jaunes eh bien il y a certaines prestations qui devraient être universelles avec un minimum de 747 euros par mois vous devinez là où je veux en venir si vous êtes handicapé vous gardez votre statut et comment dire votre argent et si vous tombez au rsa vous êtes sous un autre statut le statut universel de 742 et quelques enfin j'ai du mal à m'expliquer parce que c'est quelque chose qui verra le jour dans la future europe là on est un peu dans le passé c'est compliqué je peux pas vous décrire ce qui se fait dans le futur étant donné que je n'y ai pas été mais j'ai une petite idée de ce qui va se produire les gens ne supporteront plus de ne rien faire ça m'a rappelé quand ils ont fondé l'europe oh mon dieu vous auriez vu la maquette là en france vous aviez des bureaux et des immeubles et de l'autre côté vous aviez léger de l'autre côté de l'europe vous aviez les champs de culture tout et tout moi je veux bien mais le paysan européen au français lui devient quoi étant donné qu'on veut faire en sorte que les espagnols qui produisent de comment dire des tomates ça ne l'a pas fait ça ne l'a pas fait du tout mais il tenait beaucoup à leur maquette donc on pouvait aller dans le mur le mur des cons maintenant on y est d'après moi donc tout ça pour dire quoi ben je soutiens les gilets jaunes mais ça laisse un goût à mandamer oui comme je l'avais dit dans mes précédents tutoriels l'échec a un goût on aurait jamais dû en arriver là et le gouvernement macron je m'excuse de vous le dire messieurs dames mais c'est vrai il paye pour comment dire les réformes qui n'ont pas été prises par les autres gouvernements avant lui tout simplement on leur dit on dit au gouvernement macron fait si fait ça fait si fait ça non mais attendez ça va cinq minutes et là je suis pas d'accord on s'amuse à casser dans les villes et à détruire mais ceux qui font ça ne sont pas des gilets jaunes ou alors si ce sont des gilets jaunes il faut les pointer du doigt et les éviter dans les cortèges vous comprenez comme c'est compliqué révolution de barres et ça je l'avais bien dit ça voilà j'avais dit que je m'exprimerai sur les gilets jaunes je l'ai fait j'avais dit que je m'exprimerai sur l'europe je l'ai fait et j'avais dit que je m'exprimerai un peu plus sur ce que j'ai vécu au rsa je l'ai fait j'ai pas aimé cette période mais j'étais malade je n'avais pas les soins nécessaires pour mon rétablissement j'avais pas de traitement pas de médicaments pas de suivi psychiatrique et psychologique pas d'infirmière j'avais pas d'accès à l'emploi on m'aurait dit peut-tu nous donner un peu de temps pour bosser dans un atelier par exemple et faire de la menuiserie ou autre j'aurais répondu oui si vous me donnez le matériel et une petite prime en plus de mon rsa parce que j'en avais besoin au lieu de ça je n'étais qu'un numéro de dossier je n'étais qu'un numéro de dossier se battre contre l'administration est compliqué mais bon ça c'est un truc que vous patrons vous vivez tous les jours donc voilà vous avez mon point de vue c'est pas forcément le meilleur des points de vue c'est pas forcément le plus critique mais c'est un point de vue quand même par contre je me souviendrai toujours de Nicolas Sarkozy et je lui en veux toujours quand il a dit qu'on ne pouvait pas vivre au RSA il avait raison on ne peut pas vivre au RSA le problème c'est que comment dire moi je suis la cinquième personne sur quatre je ne bois pas je ne fume pas je ne demande qu'à reprendre une activité même si j'ai des gros problèmes enfin si j'avais des gros problèmes au lieu de ça qu'est-ce qu'on m'a dit ? on vous verse une allocation et restez chez vous tout simplement et ça selon moi ça devrait être illégal alors du coup si M. Sarkozy pouvait revoir son point de vue à ce sujet là ce serait pas mal voilà vous savez tout quant à ma mère elle va bien à part qu'elle a eu des petits problèmes ça je m'étais exprimé sur Discord des petits problèmes dans l'ambulance il lui avait fourni un sac pour vomir le problème c'est que le sac était percé ce qui fait que c'est vomi dessus si vous voulez un conseil pour votre futur évitez de fumer à outrance et de boire à outrance parce que à votre retraite et je vous jure que c'est vrai vous vous retrouverez à l'hosto avec les autres traités qui n'ont pas écouté ce point de vue tout simplement mais bon moi vous savez je ne suis qu'un modeste je suis quoi en fait un modeste youtubeur un modeste menuisier donc je ne serai ni écouté ni entendu et ce tutoriel terminera sur les poubelles de youtube mais je m'en fous je le diffuserai quand même parce que c'est un devoir moi qui suis de gauche je n'aurais jamais cru que je soutiendrais une idée de droite mais bon c'est comme ça les gens méritent qu'on les écoute et dans le cadre du RSA méritent d'être écoutés et sauvés d'après moi voilà donc en vous souhaitant une bonne journée ah oui je tiens salut Jage il se reconnaîtra il le fait ici sur Discord en ce moment et sur ma chaîne et je tiens à saluer tous ceux qui me suivent sur Discord merci en vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce cours au tutoriel au revoir messieurs dames et méfiez-vous toujours des contrefaçons on 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 Merci.